Vous n'aurez pas compris, lorsque viendra mon heure, Vous n'aurez pas compris, grand chose à ma chanson, Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure, Pour qu'à votre folie, soit donnée le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, Vous fermerez vos cœurs, nos soleils de l'amour, Et vous vous en irez, lamentable cohorte, Vers d'autres horizons qui reculent toujours. La lune danse dans les arbres, Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits, Vous n'aurez pas compris, la beauté du message, Que je vous apportais, en frémissant de joie, Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages, En clouant la sagesse au gibet de la croix, Et vous profanerez toute la paix du monde, En faisant retentir les cris de votre orgueil, Et vous vous en irez, pour conquérir le monde, Mais vous n'y sèmerez, que la ruine est le deux. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres, Oh, Gethsemane, le vieux pressoir est plein de fruits, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue encore une fois dans mon bureau, Où nous pouvons célébrer encore avec la parole de Dieu. Ce n'est pas encore la messe, mais ça viendra. Simplement, aujourd'hui, et bien, à travers cette parole de Dieu, Nous voulons vraiment accueillir la grâce du Seigneur. Même si nous ne sommes pas toujours au courant de son désir, Nous voulons accueillir sa grâce. Prenons un instant. Préparons notre cœur. Ouvrons-le pour que l'Esprit puisse y venir. Ô Esprit de Dieu, Toi qui viens dans nos cœurs Pour y révéler la vérité sur le Christ, Y révéler la vérité sur Dieu le Père, Toi qui viens nous apporter et transformer nos cœurs, Nous voulons te rendre grâce, Et c'est par ton intercession Que nous demandons tes lumières, tes grâces, Et que notre prière puisse être portée jusqu'au Père. Nous te le demandons, Toi, Esprit Saint, Qui vis avec le Fils et le Père Pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie Moi, Zacharie, je levai les yeux, Et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteurs. Je lui demandai, Où vas-tu? Il me répondit, Je vais mesurer Jérusalem, Pour voir quelle est sa largeur Et quelle est sa longueur. L'ange qui me parlait était en train de sortir. Lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre Et lui dit, Cours, Et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte À cause de la quantité d'hommes Et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, Je serai pour elle, Oracle du Seigneur, Une muraille de feu qui l'entoure, Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, Fille de Sion, Voici que je viens, J'habiterai au milieu de toi, Oracle du Seigneur. Ce jour-là, Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, Elles seront pour moi un peuple, Et j'habiterai au milieu de toi. Alors, Tu sauras que le Seigneur de l'univers M'a envoyé vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Je vais reprendre le chant de Robert le Bel, Qui nous amène à une belle espérance, Où Dieu nous dit qu'il ne nous quitte pas. Dites-lui que sa faute est enlevée, Dites-lui que sa faute est oubliée, Et la vue, Dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu, Des carlates et les plus blanches que la neige. Dites-lui que sa plaie s'est refermée, Dites-lui que sa peine est apaisée, Et guéris par le bonheur des tendresses de son Dieu, Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolé, Consolé mon peuple, Dites-lui Que sa délivrance est proche, Et que son sauveur est vivant. Dites-lui que la ville est fortifiée, Dites-lui que la brèche est réparée, Regardez le chemin par où s'amène notre Dieu, Lève-toi Jérusalem et sois adieuse. Consolé, Consolé mon peuple, Dites-lui que sa délivrance est proche, Et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa nuit s'est retranchée, Dites-lui que la mort est emportée, Évacue par l'aurore de la Pâque de son Dieu, De la pierre, C'est la vie qui se réveille. Consolé, Consolé mon peuple, Dites-lui Que sa délivrance est proche, Et que son sauveur est vivant. Alléluia 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 Notre sauveur, le Christ Jésus, A détruit la mort, a détruit la mort, Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia 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 En ce temps-là, Comme tout le monde était dans l'admiration, Devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, Ouvrez bien vos oreilles À ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, Si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. La parole était voilée. Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, On voit des paroles voilées partout. Que ce soit dans les paroles des politiciens, Que ce soit dans les paroles des éducateurs, Des policiers, Partout, on nous parle d'une parole voilée. Et il n'y a aucun endroit où la vérité sera franche. Surtout pas dans les palais de justice. Voyez-vous, la parole voilée, C'est un moyen de détourner l'attention. Parce qu'il y a ce mouvement, Dans la société d'aujourd'hui, Qu'on appelle l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est justement basé sur ce qu'il y a de caché, Derrière les Écritures, Derrière la parole de Dieu. Cet ésotérisme vient calquer un peu la religion, Mais vient aussi détourner son sens. On vient affirmer que tout n'est pas clair dans la parole de Dieu. Qu'on ne peut pas se fier à la parole de Dieu. Or, nous avons eu un grand cadeau qui nous a été donné en 1970. Ou peut-être un petit peu avant. C'est ce qu'on appelle les parchemins de Qumran. Les parchemins de la mer morte. Dans ces grottes, Tout près de la mer morte, On a découvert dans des amphores, Des parchemins, Qui parlaient justement De la parole de Dieu. Qui nous parlaient des livres de la Torah, Mais aussi des évangiles. On avait gardé en manuscrit Toutes ces paroles. Il n'y avait pas de photocopière Ni d'imprimerie. Alors on gardait Par écrit, En transcription manuelle, Ces livres précieux. Or, Ce même processus A été utilisé Jusqu'en 1600 À peu près Où l'imprimerie a été L'imprimerie a été inventée. Est-ce qu'on remarque? Si on avait des doutes Sur la fiabilité De la retranscription par les moines, C'est que Les écrits Que nous avons reçus des moines, Et fidèles À ce que nous avons découvert À Qumran Et qui date de l'époque De Jésus. Est-ce que notre parole Est une parole cachée? Est-ce que notre parole Est une parole voilée? Je peux Vous dire que Non. Mais simplement Qu'à travers cette parole Que nous avons reçue Et que nous avons appris À étudier À partir de 1970 Ça fait à peine 50 ans Nous découvrons Nous découvrons Une église Primaire À laquelle nous voulons Rassembler Et auquel le monde N'est pas encore prêt Auquel le monde N'est pas Encore prêt À accueillir Cette parole de Dieu Qui nous est offerte C'est la même parole Qui a été prononcée Par Zacharie Le Seigneur Veut prendre soin De son peuple Par la sortie De Babylone Le Seigneur A annoncé Sa promesse D'être auprès De son peuple Et bien C'est nous maintenant Le peuple de Dieu Et nous voulons L'accueillir Lui permettre De vivre en nous Réjouissons-nous La parole Que nous recevons De Dieu Et bien Celle Qui a été écrite Par les écrivains Originaux Alors Prenons un instant Accueillons cette parole Pour nous Qu'elle puisse Nous offrir L'occasion De rendre grâce Au Seigneur De ce cadeau Seigneur Notre Dieu Ta parole Nous est offerte Pour que nous Puissions vivre Et que nous Puissions apprendre A te découvrir Permets-nous De recueillir Dans cette parole Les éléments Qui nous rappellent Ta tendresse Ton amour Ta fidélité Envers ton peuple Aujourd'hui Nous pouvons compter Encore sur toi Et à travers Cette parole Avoir une référence Pour nous aider À aller plus loin Pour nous aider À découvrir Tout l'amour Que tu as Pour l'humanité Alors Seigneur Viens nous guérir Viens guérir Notre manque De foi Pour que nous Puissions Nous approcher De toi Avec confiance Amen Et Avant En vous envoyant Je vais demander Justement Est-ce que Le Seigneur Nous envoie Mais Avec quelque chose Qui nous donne La joie Qui nous rappelle Que nous sommes Les enfants de Dieu Que nous sommes Les disciples Du Christ Et que cela puisse Aujourd'hui Nous apporter La joie Que le Seigneur Tout-Puissant Vous bénisse Lui qui est Père Fils Et Esprit Saint Amen Je vous rappelle Demain ce sera Une célébration Devant l'Assemblée Et ce sera Le Père Alain Bouchard Qui présidera L'Assemblée Alors je vous invite A être là Avec ta vie De chaque jour Dans un peuple En marche Sème autour De toi L'amour Que le monde Sache Que Dieu Est vivant Sois comme Une fête Dans le cœur De l'homme Que tes simples Gestes Parles du royaume Sois comme Une fête Avec ta vie De chaque jour Dans un peuple En marche Sème autour De toi L'amour Que le monde Sache Que Dieu Est vivant Sois comme Une lampe Sur un lampadaire Et que ton exemple Éclaire Éclaire tes frères Sois comme Une lampe Avec ta vie De chaque jour Dans un peuple En marche Sème autour De toi L'amour Que le monde Sache Que Dieu Est vivant Bonne journée Bonne journée Sous-titrage